Période des questions. Député de Chatham-Kent Middlesex, ma question s'adresse à la Première ministre le 18 novembre en septembre. Votre gouvernement a établi un processus pour préparer l'éducation en matière de sexualité à l'école au cours des trois derniers mois. J'ai entendu des parents à l'échelle d'Ontario qui m'ont dit qu'aucune consultation n'a eu lieu et la période de consultation est terminée. Pourquoi avez-vous suggéré à la Chambre que vous avez attendu avec tous les présidents des conseils scolaires de consulter les parents sur ordre du gouvernement alors que vous saviez qu'il n'y a eu aucune consultation n'aurait lieu? Monsieur le Président, soyons clairs. Nous l'étions clairs et la ministre de l'Éducation était claire. Toutes les écoles, les présidents d'écoles, on leur a demandé de participer à une consultation dans chaque région de la province. Chaque école, chaque conseil scolaire a eu accès au processus de consultation et c'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons complété le processus et que le curriculum en santé et en éducation physique est désuet. Les jeunes ont besoin d'informations contenues dans le curriculum. Ils vont obtenir de l'information quelque part. On veut s'assurer qu'ils aient la bonne information et qui est en fonction de faits. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Rappel à l'Ordre. Complémentaire, Monsieur le Président, de retour à la Première ministre, vous avez déclaré, je cite, que le rôle des présidents d'écoles de parler à la population est d'avoir de l'information et d'utiliser cette information pour le processus. Le sondage a dit, pour appuyer l'information des parents, on encourage les représentants de parents de remplir le sondage de façon indépendante, sans consulter les parents. Lorsque vous vous attendiez à ce que les présidents d'écoles mènent des consultations que le Parti libéral a promis depuis 2010, est-il vous au courant que votre ministère de l'Éducation n'allait pas faire ce processus de consultation? Monsieur le Président, 5 000 parents informés reliés aux communautés scolaires. Je ne sais pas si vous avez déjà été conseillers scolaires. Lorsque vous êtes un président du conseil scolaire, vous parlez à votre collectivité. Vous savez ce qu'il se passe dans votre collectivité. Vous rencontrez les gens de la collectivité des 5 000 parents de chaque région de la province. Chaque école a eu accès à ce processus de consultation. Pour moi, l'enjeu est véritable. Ce curriculum, ce cursus en matière de santé et d'éducation physique est là depuis 1998. Il faut réactualiser ce processus, ce cursus scolaire, comme en Colombie-Britannique, Saskatchewan et l'Alberta. Ils ont déjà fait ce travail, députés de Chatham-Kent-Essex, à l'ordre complémentaire final. De retour à la Première ministre. Première ministre, je peux simplement dire, lorsque vous avez parlé du processus, vous n'aviez aucune idée de ce à quoi allait ressembler le processus de consultation. Peut-être de la même façon comme le ministre Beginty, autrefois, avait fait son programme en matière de sexualité à l'école. Il suffit le secret alors que vous parlez d'un processus qui n'existe pas. quand allez-vous respecter le rôle des parents et l'éducation de leurs enfants? Première ministre, quand allez-vous rendre public le nouveau cursus à toute la population de l'Ontario pour qu'on puisse entamer le processus véritable de consultation? Le cursus sera affiché sur le site web du ministre de l'Éducation. Comme on l'a dit, ce sera déployé dans les écoles en 2015. Nous avons un cursus qui est déçu. Il faut le réactualiser. Je ne sais pas quel est l'enjeu du député d'enfant. Je ne sais pas si on veut faire peur à la population. Je ne sais pas si ça fait partie des stratégies et au leadership des conservateurs. Je ne sais pas s'il veut apeurer la population. Les parents ont besoin d'information, de mieux comprendre la relation entre les gens, d'avoir cette information sur des faits, sur de la science. C'est ce que ce nouveau cursus va faire. Nouvelle question. Mon deuxième ensemble de questions concerne l'enquête aux criminels. L'élection partielle a été demandée en hiver. Vous avez ignoré l'ancien candidat. Vous avez nommé un nouveau candidat. La PPO pense que les libéraux ont enfreint la voix en offrant un emploi aux députés. Il y a quelque chose qui sent mauvais. Les Ontariens ont besoin de savoir qu'est-ce qu'elle a été le rôle que vous avez souhaité pour M. Olivier, comme je l'ai mentionné auparavant. Et ailleurs, toute suggestion qu'il y avait quelque chose qui aurait été offert au candidat Olivier est faux. J'ai pris une décision pour nommer un candidat, Glenn Thibault, pour l'élection de Sudbury. Ayant pris cette décision, il y a eu des conversations avec l'ancien candidat pour essayer de le maintenir au sein du Parti libéral. C'était l'initiative prise par le gouvernement parce que c'est important de maintenir la participation des anciens candidats. On a essayé de le maintenir au sein du Parti libéral et la décision a été prise pour nommer un candidat et que nous voulions que l'ancien candidat puisse demeurer au sein du Parti. Vous tournez autour du pot. Il est temps de dire la vérité à la population de l'Ontario. Le chef du cabinet adjoint est allé à Sudbury pour rencontrer M. Olivier pour lui demander de se retirer. La PPO a fait une enquête et a dit qu'il y avait eu une infraction parce qu'un emploi aurait été offert. Qu'est-ce que vous ou votre personnel ou le Parti libéral a offert à M. Olivier pour ne pas poser sa candidature ? Un enjeu important. On reconnaît que tous les partis veulent maintenir les anciens candidats au sein de leur parti. Rappel à l'Ordre. Si j'étais certain de ce que j'ai entendu, j'aurais demandé aux députés de le retirer. Je sais très bien qui il est et il le sait. Je crois que la population s'attend davantage de leurs chefs au lieu d'avoir des attaques personnelles. Les partis ont nommé des candidats. Les conservateurs et les néo-démocrates ont essayé de maintenir les anciens candidats au sein de leur parti en 2009. Pensez, en janvier 2009, le débuté de Halliburton-Crotterlake-Brock. Et peut-être que c'était une coïncidence. On le même jour. Merci. Merci. Député de Renfrew-Nipissing-Pembroke rappelle à l'Ordre. Veuillez poursuivre. les enquêtes, les enquêteurs de la PPO. Je crois que les personnes, que les mots dits par M. Sauvera qu'il y a eu une infraction. Première ministre, votre gouvernement et votre parti fait l'objet de trois enquêtes de la part de la PPO. Est-ce que vous voulez dire que vous n'avez eu aucune conversation avec M. Sauvera et M. Lawhead au cours de l'élection partielle de Sudbury? Le même jour, en janvier 2009, le député de Halliburton, Fort-Turlake-Brock, a donné sa démission et, finalement, on lui a donné un emploi le même jour. Scott Grace a eu un emploi d'administration et le Sudbury Star, les conservateurs, Laurie Scott, a eu un emploi pour se préparer à la prochaine élection pour abandonner son siège à la Chambre. En échange, Scott maintenant a une nouvelle responsabilité pour les nouvelles élections et la présidente du parti pour les prochaines élections. Nouvelle question. Député de questionnage Conestoga. Ma question s'adresse à la première ministre. On vous a demandé hier… Mauvaise rotation, pardon. Chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. La première ministre a promis qu'il n'y aurait plus de corruption pendant le règne libéral. Elle a prétendu qu'elle allait avoir un gouvernement très transparent, très ouvert au Canada. Mais à la suite du comité de la justice sur le scandale au central au gaz, on a caché finalement quelque chose et on a essayé de cacher ce qu'on avait caché. Et maintenant, ma question à la première ministre, est-ce qu'elle va s'arrêter de couvrir le scandale? Intervention du Président. J'ai donné assez marge de manœuvre, mais je vous demande de retirer les accusations, s'il vous plaît. Je les retire. La première ministre. Merci, M. le Président. Je suis très content que le comité de la justice a complété son rapport. Et le rapport est clair sur plusieurs points. Il est clair que le processus d'établissement du site, intervention du Président, le député de Leeds-Granville une deuxième fois, le député de Renfrew-Napissing-Pembroke, alors s'il vous plaît, deuxième fois. Et si vous continuez, ce sera une troisième fois et dernière. La vice-première ministre n'aide pas non plus. Allez-y. Il y a plusieurs conclusions qui rendent clair que le travail du comité a fait, a surveillé certains des défis qu'on avait. Et le processus d'établissement du site, le coût était trop élevé, les documents étaient inadéquats et des nouvelles règles. Arrêtez la pendule. Intervention du Président. Retirez ces commentaires. Je les retire, mes propos. Et des nouvelles règles étaient nécessaires pour le personnel. Il y a 16 recommandations qui sont conçues pour améliorer la rétention de sites. Et c'est des recommandations très importantes. Je suis très content de les avoir. Question complémentaire. Il y a quelque chose qui ne va pas quand le bureau de la première ministre essaie de distraire les gens d'une enquête criminelle à Sadbury avec un scandale des centrales au gaz d'un milliard de dollars et son enquête est criminelle. Les élus devraient faire mieux d'essayer de cacher avec un scandale un autre scandale et une enquête policière. C'est assez cynique. Quand est-ce que cette première ministre va prendre la responsabilité sérieusement? Nettoyez le gouvernement, votre bureau et le parti politique pour qu'on parle des enjeux importants pour la population ontarienne. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci, la première ministre. Le fait, Monsieur le Président. Il y a deux ans et demi de travail fait par la communauté. Il avait plus de 400 000 pages de documents, 93 témoins. Et pendant qu'on a eu le processus, on a essayé de changer les règles, donc on devrait changer le choix du site aussi bien que les règles quant à la conservation des documents. Et on a des recommandations du comité, 16 et les néo-démocrates, en fait, ont proposé des recommandations dans le rapport minoritaire. Mais l'opposition, étrangement, n'avait pas de recommandations, sauf qu'on devrait continuer à se réunir. On a les recommandations, on va essayer de les suivre. On apprécie le travail du comité. Question complémentaire finale. Le fait est que Peter Feist, c'est que les libéraux ne laissent pas qu'ils puissent apparaître devant le comité. Elle insiste qu'elle va faire les choses de façon différente. Elle va nettoyer les choses hier. Et elle a pris la parole pour protéger son chef de cabinet adjoint, sa chef de cabinet adjoint qui a fait de mauvaises choses pendant les élections partielles à Sudbury. Et pour les centrales au gaz, la première ministre a défendu le chef de cabinet adjoint de D'Arton McGuinty. La première ministre a dit qu'elle ferait les choses différemment. Mais pourquoi elle fait les mêmes choses encore une fois? La première ministre, quand je suis arrivé à ce poste, j'ai dit clairement qu'on ouvrait le processus des comités. On l'a fait. C'est pourquoi le comité s'est réuni pendant deux ans et demi. C'est pourquoi on a eu 93 témoins et 400 000 pages de documents et plus. J'ai dit qu'on ferait des rapports pour l'élection une fois qu'il y aurait l'élection. Les néo-démocrates ont décidé qu'il y aurait l'élection. On a eu l'élection et on a dit clairement qu'on aurait un rapport. On a eu ce rapport. Et maintenant, on l'a avec des recommandations. Alors, s'il vous plaît. Veuillez terminer. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre aussi. Le rapport des centrales au gaz du Libérodique est 1,1 milliard de dollars. C'était des problèmes de conservation des documents et de la formation et des politiques. Comme mon ami Peter Comers aurait dit, des foutaises. Les libéraux ont essayé de faire quelque chose et on les a trouvés. La première ministre a dit qu'il n'y avait pas d'offres spécifiques données à Monsieur Olivier. Je dis encore une fois que c'est des foutaises. Les libéraux ont dit à Olivier, nommez le prix et on les a attrapés. La première ministre a essayé de couvrir la dissimulation des centrales au gaz. Et maintenant, avec Sudbury, est-ce qu'elle va dire la vérité ? Arrêtez la pendule. J'essaie de mon mieux pour m'assurer que j'écoute toutes les questions avec attention. Je demande à ce qu'on limite le langage, s'il vous plaît, et qu'on puisse avoir un décorum sans qu'on soit rappelé à l'ordre. Je ne le fais pas en ce moment, mais je vous demande à avoir un peu plus de contrôle. Merci. Sur la deuxième partie de la question quant à l'élection partielle de Sudbury, j'ai répondu à plusieurs reprises. J'ai pris une décision de nommer un candidat et j'ai essayé de faire participer l'ancien candidat. Quant à la première partie, le rapport du comité de la justice, on dit dans le rapport, c'est clair, que le coût était inacceptable, très élevé. Et je suis d'accord. Quant à l'apport local, on dit dans le rapport, les communautés locales n'ont pas participé à ce processus de façon fiable. Et je suis d'accord. La commissaire d'accès au renseignement et défense de la vie privée a dit que les politiques de conservation des documents n'étaient pas les bonnes. Et je suis d'accord. ces recommandations sortent de ces commentaires. On est passé au geste sur beaucoup de ces questions-là. On va prendre au sérieux toutes les recommandations. Merci. Question complémentaire. Il indique donc qu'on peut avoir sa propre opinion, mais on n'a pas droit à sa propre fait. Les Ontariens et Ontariennes méritent les faits. Qui a pris la décision d'offrir un emploi à n'importe quel point à Andrew Olivier afin qu'ils arrêtent de chercher d'avoir la nomination pour la partienne de Sudbury pour les libéraux ? Monsieur le Président, ce qu'on dit, comment on a caractérisé ce qui s'est passé à Sudbury, c'est inexact. Ce n'est pas simplement le cas. Ce n'est pas ce qui a eu lieu. Voici ce qui a eu lieu. J'ai pris une décision en tant que chef du Parti libéral. C'est ma prérogative de nommer un candidat à Sudbury, ce que je l'ai fait, et c'était Glenn Thibault. Une fois cette décision prise, il a eu des tentatives de maintenir un jeune homme qui était le candidat à l'élection précédente, qui participe encore au parti. Il n'avait pas d'engagement spécifique, d'offres spécifiques, et il a eu des offres et des suggestions qu'on pourrait envisager pour qu'il continue à participer au gouvernement, au Parti libéral. Et je pense que ce serait bien que tous les chefs des partis politiques continuent à faire participer les gens qui étaient impliqués à des campagnes précédentes. Question complémentaire. La Première Ministre a dit qu'on n'a pas offert quoi que ce soit à Andrew Olivier. Oui, on a offert quelque chose. Pat Sorbara lui a offert un poste à plein temps à temps partiel à un bureau de circonception ou ailleurs. La Première Ministre a dit qu'elle avait déjà décidé de nommer son candidat. Mais Pat Sorbara a dit à Andrew Olivier que la Première Ministre faisait ses options. Nous sommes confrontés avec deux versions de la vérité, celle de Parti, et la version de la Première Ministre. Ma question est la suivante. Il semble que quelqu'un ici ne dit pas toute la vérité. Et j'aimerais demander à la Première Ministre qui le fait. Réponse la Première Ministre. La conversation, c'est une conversation. Après que j'ai eu une conversation avec l'ancien candidat, que j'allais nommer un candidat, et que ça ne serait pas lui. Les tentatives qu'il participe, c'était juste des tentatives, des suggestions, qu'il pourrait faire des demandes, envisager, afin qu'il continue à participer. De même que je m'attends à ce que la Cheffe du Troisième Parti a eu des conversations avec John H. et Paul Ferrer, qu'ils continuent à participer quand ils n'ont pas eu leur poste. Elle a eu des conversations, je pense, avec ces gens-là. Et c'est la même conversation que j'ai eue avec Andrew Olivier et que Pat Sorbara a eue. Et je m'attends à ce que les autres fassent de même. Interruption du Président. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada La chef de cabinet adjointe d'offrir des postes subventionnés par les contribuables à un candidat. Vous avez dit que vous avez travaillé à ce que le participant reste, à ce que le candidat participe au Parti libéral. Est-ce que ce n'est pas du code pour que Andrew laisse de côté? Est-ce que c'était un bureau à plein temps à temps partiel dans le bureau de circonscription? Ou une nomination à une commission du gouvernement que vous et votre adjointe offrez afin que M. Olivier continue à participer au Parti libéral? Réponse de la première ministre. J'ai dit à plusieurs reprises. Les conversations pour que l'ancien candidat reste, c'était des conversations suite à une décision quant à une nomination. L'autorité du chef du Parti libéral que j'ai, c'est une autorité qui vient du parti. Nous avons une constitution. La constitution me donne la possibilité de nommer un candidat. J'ai pris cette décision et ce candidat serait Glenn Thibault. Il n'avait pas de question. Qui serait le candidat? La seule question, c'était si l'ancien candidat voulait continuer à participer au Parti d'une façon quelconque. Et c'est sur quoi porter les conversations? Question complémentaire. La première ministre peut nous faire du BAS autant qu'elle veut. Veuillez retirer? Je le retire. Maintenant, j'ai pris cette décision. Je ne vais pas accepter ce terme, ce qu'on ne peut pas dire directement. Il ne faut pas le dire indirectement. Devant la police provinciale de l'Ontario, elle devrait dire la vérité. Vous avez dit que ce serait différent. Vous vous engagez à avoir de la responsabilisation et de la transparence. Vous dirigez un gouvernement pour lequel il y a trois enquêtes de la PPO. Votre chef de cabinet adjoint a clairement été entendu qu'on offrait un poste financé par les contribuables, M. Olivier. Vous dites que les tâches de la chef de cabinet adjoint, c'était différent de ce qu'elle faisait. Dites à votre chef de cabinet adjoint qu'elle n'est jamais à la retraite, qu'elle démissionne aujourd'hui. Réponse la première ministre. On va revoir ce qui s'est passé. Le fait que j'ai nommé, j'ai pris la décision de nommer un candidat à la partielle de Sudbury. Une fois cette décision faite, on a essayé de continuer à faire participer un jeune homme qui était candidat dans l'élection précédente. Comme je pense, j'espère que quelqu'un va parler à Palo Peroni, qu'elle reste, elle continue à participer dans le parti. Ou sinon, vous avez coupé ce qu'elle a fait. Nous, de ce côté, on veut que les gens continuent à participer. Glenn Thibault serait le candidat. Et on a essayé de continuer à faire participer l'ancien candidat. Interruption du président. Nouvelle question. Le député Timmons, la B. James. Ma question s'adresse à la première ministre. Quand est-ce que la première ministre a décidé, qu'elle a décidé de ne pas avoir une tentative ouverte de nomination à Sudbury, ici à Toronto? Réponse la première ministre. Le fait, c'est qu'on a une constitution dans le parti libéral qui donne au chef ou à la chef du parti libéral la possibilité de nommer des candidats. Ça faisait partie de la décision du parti. Et j'ai cette autorité, j'ai pris cette décision. Et dans ce cas, parce qu'on avait la possibilité d'avoir Glenn Thibault en tant que candidat, j'ai pris la décision de faire cette nomination-là. Question complémentaire. Encore une fois, la première ministre, ce n'est pas l'effet qu'en Pat Sorba a appelé Andrew Levy le 12 décembre. Elle a dit à Andrew Levy, on va forcer la première ministre à déplacer le processus de nomination si c'est la seule option. Non, veuillez vous asseoir, interruption du président. D'abord, le dialogue entre les députés des deux coparlementaires, il faut que ça s'arrête, là en arrière. J'ai de l'ordre en chambre, monsieur. La deuxième chose, essayons que ça soit relié à des affaires du gouvernement. Une fois qu'en Pat Sorba a appelé Andrew Levy le 21 décembre, elle a dit que ces actions forceraient à déplacer la nomination si c'était la seule option. La chef et la première ministre vous ont demandé de prendre la décision de vous retirer afin que Glenn puisse avoir l'occasion sans concours. Il y a deux versions. La première ministre a décidé de décider, mais les faits sont autrement. Merci. Le leader adjoint à l'ordre, le leader parlementaire adjoint. Réponse? La vice-première ministre. Monsieur le Président, je pense qu'il faut reculer un petit peu et penser à la décision que la première ministre va prendre. Il faut nommer un candidat, un très bon candidat qui a servi la communauté de Sudbury de façon très bonne depuis six ans en tant que député au fédéral. Le Parti libéral de l'Ontario a une constitution qui donne à la chef le droit de nommer des candidats. Elle a exercé ce droit parce que Glenn Thibault, même s'il était un député d'un autre parti, c'est difficile pour le parti d'en face, Il représentait sa collectivité très, très bien. On l'a pris dans notre groupe parlementaire, dans nos gouvernements et cette assemblée législative. Le parti d'en face veut distraire et faire des attaques personnelles. Toute la campagne qu'ils ont eue était basée sur la destruction de la personnalité d'une personnalité. Nous, nous sommes fiers de faire autrement. Merci. Arrêtez la pendule. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Nouvelle question. La députée de Kingston et les îles. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la ministre responsable de la stratégie de réduction de la pauvreté. En septembre, vous avez lancé la deuxième stratégie de réduction de la pauvreté, réaliser le potentiel. En bâtissant sur l'excès de la première stratégie du gouvernement, briser le cycle, publié en 2008, la nouvelle stratégie contient beaucoup de mesures pour lutter contre la pauvreté. Une expansion des prestations de santé, des programmes d'alimentation pour les enfants à faible revenu, créer un fonds de réduction locale de la pauvreté pour appuyer des organismes qui ont des résultats pour les gens. Et la réduction de la pauvreté chez les enfants de 25%. Monsieur le Président, je suis très content de voir que la nouvelle stratégie donne des objectifs à long terme qui sont très courageux, d'arrêter le sans-abrisme en Ontario. Un objectif que la ministre partage avec le ministère des Affaires municipales et de logement. Monsieur le Président, est-ce qu'à la ministre responsable de la stratégie de réduction de la pauvreté, vous pouvez nous donner une mise à jour de cet objectif de réduire le sans-abrisme? Merci. Merci pour cette question très importante. Comme la députée l'a dit, notre stratégie de réduction de la pauvreté a comme but de réduire le nombre de sans-abris en Ontario. Avoir un endroit qu'on peut appeler un « chez-soi » donne la stabilité aux gens et peut les aider à se sortir de la pauvreté. Monsieur le Président, en ce moment, il n'y a pas de définition constante du fait du sans-abri. Il n'y a pas de nombre déterminé, mais nous voulons résoudre ce problème. Nous avons besoin de l'avis d'experts et c'est pourquoi nous avons annoncé un comité qui sera présidé par moi-même et le ministère du logement. Alors, c'est très important et nous allons y regarder. Merci beaucoup pour la réponse. Je sais que la ministre a aidé à combattre le fait des sans-abris en Ontario. 42 millions de dollars supplémentaires ont été ajoutés, ainsi que 1 600 espaces supplémentaires de logements. Cela démontre que nous faisons déjà des progrès. Le comité d'experts sera la prochaine étape logique pour amener une approche logique pour qu'il n'y ait plus de sans-abris en Ontario. Cette stratégie, nous voudrions en savoir plus sur le comité pour la réduction de la pauvreté. Le ministre des Affaires municipales et du logement. Merci beaucoup à la députée et merci à la ministre responsable de la stratégie de réduction de la pauvreté. Comme la ministre l'a dit, la création de ce panel d'experts nous donnera les outils nécessaires pour avoir une approche basée sur les faits et pour qu'il n'y ait plus de sans-abris en Ontario. Ce panel reflètera la diversité de l'Ontario et amènera différentes expertises. Cela inclura des gens qui ont de l'expérience avec les communautés autochtones, des gens qui ont une expertise technique, ainsi que des gens qui connaissent bien les pratiques ontariennes pour mesurer le nombre de sans-abris. Nous allons également consulter des experts et des groupes comme les personnes âgées et les autochtones. Je voudrais parler du scandale des centrales au gaz. Le gouvernement a effacé des courriels ainsi qu'un rapport qui a été nettoyé. Pendant la pause de Noël, on a annoncé que le gouvernement repérait les 10 000 $ que le gouvernement avait payés à Peter Feist pour détruire ces données. Peter Feist est le petit ami de la chef de cabinet. Ceci veut dire que de l'argent public a été utilisé de façon inappropriée par le gouvernement libéral. Cela démontre votre manque de leadership. Est-ce que vous allez remettre en place le comité sur les centrales au gaz pour s'assurer que nous étudions en profondeur ce scandale? Merci. Assoyez-vous, s'il vous plaît. La première ministre. Leader parlementaire. Merci beaucoup. Nous sommes heureux que le comité ait effectué son travail, un très bon travail pendant les trois dernières années, pour s'assurer que nous ayons toutes les informations nécessaires pour savoir comment les décisions ont été prises, concernant les centrales au gaz. M. le Président, comme vous le savez, le comité a entendu 93 témoins à plusieurs reprises. Le comité a reçu près d'un demi-million de pages de documents, incluant 30 000 pages de documents qui venaient du bureau de l'ancien premier ministre. Pendant ses travaux, le comité a donné, a étudié la façon dont le gouvernement avait opéré, et nous allons mettre en place les recommandations du comité. J'aimerais répondre à ce changement avec trois mots. Échec de leadership. Ce chèque du Parti libéral. Qu'est-ce qu'était ce chèque? Ce gouvernement a payé Peter Feist, le petit ami de Laura Miller, pour effacer des données qui appartenaient aux Ontariens et aux Ontariennes, et pour empêcher cette chambre ainsi que l'APPO d'étudier le scandale des centrales au gaz. Le rapport d'hier ne change rien. Ce n'est pas terminé. Grâce à votre majorité, vous avez forcé le comité à produire un rapport incomplet. Est-ce que vous reformerez le comité pour lui permettre d'aller au fond de ce scandale? Arrêtez la pendule. À l'ordre, s'il vous plaît. Député de Renfrew, retirez vos propos. Je retire mes propos. L'idée parlementaire du gouvernement. Merci beaucoup, M. le Président. Nous devrions laisser l'APPO faire son travail. Notre travail, c'est d'étudier les 16 recommandations qui ont été faites par le comité de la justice et nous assurer de mettre en place ces recommandations. Je suis heureux de voir que des recommandations importantes ont été faites dans ce rapport concernant le coût des relocations et nous devons nous assurer d'avoir des engagements substantiels avec les communautés. Nous devons mieux administrer tout cela. et grâce au leadership de cette Première ministre, nous nous assurons de mettre en place tous les changements nécessaires dans notre administration. Nous avons vu une loi sur la redevabilité. Je suis très triste de voir que les partis de l'opposition ne nous ont donné aucune recommandation substantielle sur le travail qui a été fait. Question députée d'Essex. Ma question est pour la Première ministre. Pourriez-vous confirmer si vous avez demandé à Pat Sobara d'offrir à Andrew Olivier un emploi à temps plein ou à temps partiel dans un bureau du parti ou un emploi dans une commission? Et est-ce que cet emploi est encore sur la table pour M. Olivier? Réponse. La Première ministre a plusieurs fois discuté de ce point. Prenons un moment, et je l'ai fait hier et je le ferai encore aujourd'hui, parce que je crois que ce n'est pas tout le monde qui avait vraiment porté attention à notre collègue extraordinaire que nous avons ici avec nous aujourd'hui. Je voudrais le féliciter. Un nouveau député, qu'il soit de votre côté ou de l'autre côté, doit recevoir le respect et les félicitations. Qui est Glenn Thibault? Eh bien, pendant sa carrière, il nous a montré son engagement pour un meilleur salarié. Et je crois que la députée de Nickel Belt connaît très bien la contribution de notre nouveau député. Question complémentaire? Pour revenir à la Première ministre, quand Jerry Lockheed a parlé à Andrew Olivier, il a commencé la conversation en disant, « Je viens à vous de la part de la Première ministre. » Madame la Première ministre, pourriez-vous confirmer que vous avez autorisé Jerry Lockheed à parler à Andrew Olivier de votre part? Réponse. Ce qu'on voit ici, c'est encore une fois la même négativité que les électeurs ont rejetée. Les électeurs ont rejeté cette négativité que nous voyons exprimer ce matin. L'élection partielle et la campagne faite par le NPD. Cette négativité a été rejetée par les gens de Sudbury. Ces gens ont pris une décision, une très bonne décision. Ils avaient toute l'information nécessaire. Le public a dit qu'ils demandaient plus. Ils ont rejeté cette attitude négative de l'opposition. Ils ont élu quelqu'un qui ferait une contribution positive, qui amènerait une contribution positive dans la vie de Sudbury. Le député de Sudbury a fait une contribution positive à Sudbury. Nous le félicitons et nous lui souhaitons la bienvenue. Assoyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question, députée de Cambridge. Merci. Ma question est pour le ministre de l'Environnement et des changements climatiques. J'aimerais parler de notre compétitivité économique. Les changements climatiques sont un problème qui ont une solution. Notre gouvernement a pris des actions nécessaires à fermer des centrales au charbon, à ajouter 1,8 hectare de terre dans la ceinture verte, et cela a amené de l'eau plus propre et des terres plus propres en Ontario. La semaine dernière, le ministre a invité les Ontariens et les entreprises à discuter de la façon dont nous pourrions combattre les changements climatiques tout en développant notre économie. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait informer la Chambre sur la consultation avec les Ontariens, les Ontariens et les Ontariennes? Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci beaucoup. Monsieur le Président, la première ministre et moi, le ministre du Développement économique et de la Santé, en fait, tout notre cabinet comprend que le problème le plus important pour les familles ontariennes, c'est le changement climatique. Nous arrivons à un changement de moyen de 4 degrés Celsius à la fin de ce siècle, et cela est le défi le plus important auquel les êtres humains font face. Nous devons également saisir les opportunités économiques. John Kerry a dit qu'il y aura 6 billions de plus dans l'économie mondiale, et nous devons saisir cette occasion. Question complémentaire. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je suis heureuse de voir que le gouvernement continue à travailler pour réduire les gaz à effet de serre et combattre les changements climatiques. Cela amènera plus de productivité et une croissance économique. Je sais que nous avons une vision très large pour le combat contre le changement climatique. Nous voulons avoir une économie à empreinte carbone neutre. Nous voulons protéger les écosystèmes, que ce soit l'eau, la terre ou l'air, et nous voulons également laisser un monde propre et en santé pour les générations futures. Je sais que mes électeurs à Cambridge participeront à la stratégie du changement climatique et veulent savoir comment réduire leurs empreintes carbone. M. le Président, est-ce que le ministre pourrait nous informer sur la façon dont les Ontariens et Ontariennes peuvent joindre le combat contre le changement climatique? M. le Président, est-ce que le ministre pourrait nous informer sur la stratégie du changement climatique? C'est la deuxième fois que nous faisons cela. Notre stratégie pour le climat a commencé il y a cinq ans. Notre but de 6 % de réduction par rapport au niveau de 1990 a été atteint en 2014. M. le Président, tous les députés et tous les Ontariens et Ontariennes peuvent participer. Rendez-vous sur le site Internet, toutes les données y sont, et nous allons vraiment construire à partir de l'expertise des Ontariens et des Ontariennes. Merci beaucoup. Nouvelle question? Ma question est pour la Première ministre. Nous sommes en faveur des recommandations de M. Ezenza. Mme la Première ministre, est-ce que vous respecterez les suggestions? M. le Président, nous sommes toujours ouverts à des conversations sur le processus démocratique. En Ontario, il y a des règles en place pour s'assurer de la démocratie et des libertés d'expression en campagne électorale. En 2007, il y a eu une réforme à la Loi sur les élections. Les partis qui dépensent plus de 500 $ doivent s'inscrire avec l'officier pour les élections. Et quant aux dépenses de publicité et d'élections. M. le Président, en 2007, en Ontario, pour la première fois, a mis en place ces règles. Merci. Complémentaire. Merci. Je reviens à la Première ministre. Les groupes d'intérêts spéciaux ont dépensé 9 millions de dollars en publicité. C'est trois fois plus qu'en 2007. Sous votre égide, les groupes d'intérêts spéciaux ont gagné et les citoyens de l'Ontario ont perdu. Cela va à l'encontre d'une personne, un vote. La liberté d'expression devait être libre. Madame la Première ministre, la liberté d'expression ne peut pas être achetée. Est-ce que vous allez réduire les dépenses publicitaires des partis tiers? Réponse. Encore une fois, nous recevons toutes les bonnes recommandations. Et comme je l'ai dit, en 2007, pour la première fois, l'Ontario a réformé la loi électorale et a introduit la règle sur les publicités venant de partis tiers. Cela a été fait en 2007. Nous allons recevoir toutes les bonnes suggestions. Et je dois dire que ce parti a très rapidement amené des règles concernant la publicité en temps de l'action. Nous allons prendre ces suggestions en compte. Merci. Nouvelle question, députée de Nickelbelt. Pat Sobera et Jerry Lockwood disent que des offres ont été faites pour Andrew Olivier. À l'ordre, s'il vous plaît. Ils ont dit que des offres avaient été faites et qu'aucune décision n'avait été prise. Hier, la première ministre a dit qu'elle avait pris la décision déjà. Et ma question, donc, quand avez-vous pris votre décision? Vice-première ministre. Si la députée de Nickelbelt se levait pour poser une question, j'étais certaine qu'elle poserait une question sur les soins de santé. Je crois qu'elle voudrait l'occasion de poser cette question au ministre. Et je suis triste de voir qu'elle continue les attaques personnelles et la négativité que nous avons vues de la part des deux partis. J'aimerais féliciter le député de Sudbury. J'aimerais féliciter les gens de Sudbury d'avoir choisi un tel député. Vous savez, il s'agit vraiment d'un citoyen de Sudbury qui est remarquable, qui s'est illustré par ses contributions tout à fait exceptionnelles. Et les gens de Sudbury ont pris une décision éclairée, une décision sage, et nous sommes tout à fait heureux de commencer à travailler avec lui. Merci. Complémentaire. Cette question s'adresse encore à la première ministre. Voilà certains des faits. Alors, jury Lohid a dit à M. Olivier, et ceci a été enregistré, que la première ministre était en faveur d'une course à la candidature. Il a dit très clairement qu'il ne voulait pas être explicite en ce qui concernait la nomination de Glenn Thibault. Pater Barra a dit la même chose. Elle a dit que... Elle lui a demandé s'il se rendait bien compte de la position dans laquelle il allait se trouver lorsque la première ministre prendrait une décision concernant la nomination du candidat approprié. Alors, quand est-ce que vous avez pris cette décision de nomination, Mme la première ministre? Eh bien, vous savez, M. le Président, comme l'a dit quelqu'un auparavant, Pat Mikkel, par exemple, la décision du NPD de nommer Adam Giambroni en 2014-13, qui a été parachutée, pour ainsi dire, dans son statut de candidat. Donc, vous vous rappelez de ces décisions de la part du NPD? Donc, revenons aux décisions qui ont été prises par les gens de Sudbury. Il y a cette décision très importante d'élire M. Thibault. C'est quelqu'un qui a vraiment défendu les services aux personnes ayant des déficiences intellectuelles, les services aux personnes autistes. C'était vraiment quelqu'un qui travaillait à la base. Et il a vraiment, vraiment beaucoup travaillé au développement des collectivités. Il est également un bénévole chez les grands frères, les grands sœurs, tout comme moi. Et il a également été entraîneur d'une équipe de ranking. La députée de Davenport fait une nouvelle question. Merci. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Nous nous rappelons tous de cette tempête de glace qui a eu lieu en décembre 2013. Il y a eu de nombreuses coupures de courant en conséquence. Et 800 000 clients, consommateurs plutôt d'électricité, se sont retrouvés sans courant. Donc, nous savons tous à quel point les impacts de cette tempête ont été importants pour nos collectivités. Et nombre d'entre nous se sont retrouvés donc sans électricité et sans chauffage pendant des jours et des jours. Il y avait un centre communautaire sur l'avenue Saint-Clair qui était ouvert et qui faisait office de centre de chauffage, d'abris chauffés. Et donc, depuis, il y a eu de nombreuses demandes qui ont été présentées par des municipalités. 58 exactement, en vertu d'un programme de soutien aux municipalités sinistrées. Donnez-nous, s'il vous plaît, une mise à jour à ce propos. Merci, M. le ministre. Je suis heureux d'entendre cette question de la part de la députée. Et oui, je me souviens de la tempête, mais je me rappelle également des efforts acharnés des municipalités, et des premiers intervenants qui ont tendu la main à leurs collectivités respectives et les ont vraiment aidés. Donc, j'aimerais les féliciter en premier lieu. Monsieur le Président, la province a commencé de faire des versements à trois municipalités, les cantons suivants de Post-Lynch, Mapleton Centre et Wellington. Et il y a également eu une des autorités de conservation à qui on a offert des versements similaires, et nombre d'entre elles en ont profité, et c'est une très bonne chose, parce qu'elles peuvent ainsi se consacrer à la reconstruction de leurs collectivités. Parce que nous voulons que ce soit des collectivités attentives à leur population. Merci, M. le ministre. C'est une très bonne chose que d'entendre que ces municipalités qui attendaient, donc ces versements d'aides financières, les ont bel et bien reçues. Et je pense pouvoir m'exprimer au nom de tous les dirigeants municipaux de cette province, parce que je dis qu'ils attendaient avec impatience de recevoir ces fonds. Ce sont des fonds qui iront donc à la garantie de la sécurité publique et à la reconstruction des infrastructures. Ce sont des fonds qui vont également aider ces municipalités à planifier leur budget. Et je pense que ce sont des fonds qui sont, bien entendu, les bienvenus. Alors, est-ce que le ministre pourrait nous dire combien les municipalités ont demandé jusqu'à maintenant ? Merci, le ministre. M. le Président, nous avons commencé à faire ces versements parce que nous ne voulions plus faire attendre les municipalités davantage. Nous voulions les rembourser au moins de manière partielle pour les dépenses qu'elles avaient encourues. Et j'aimerais dire que les municipalités ont très bien reçu ces fonds, les ont accueillis à bras ouverts. Donc, nous avons commencé à faire ces versements et nous sommes en train d'essayer d'accélérer le processus de traitement des demandes et nous ne voulons désavantager aucune municipalité. Donc, nous allons attribuer ces fonds de manière responsable et nous assurer de dépenser les deniers publics à bon escient. Et donc, comme vous le savez, il y a deux mécanismes d'imputabilité en place et chaque demande va être traitée de manière tout à fait précise et minutieuse. Et une fois que les fonds seront attribués, eh bien, ils seront versés aux municipalités qui les attendent. Merci, le député de Middlesex-London. Alden Middlesex-London. Alors, je suis un petit peu préoccupée de l'état, de la disponibilité des médecins dans ma circonscription. Vous avez promis de mettre en place des équipes de santé publique dans toutes sortes de régions, mais malheureusement, la réalité est tout autre. Il y a, par exemple, des villes comme St. Thomas qui ont perdu leurs médecins et il y a certaines villes qui n'ont qu'un seul médecin, ce qui n'est pas assez. Et donc, dans ma circonscription, nombre des médecins qui y exercent vont prendre leur retraite ces prochaines années et malheureusement, l'absence d'équipes de santé familiale ne va pas aider. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous allez essayer de faire en la matière pour régler ce problème, le ministre ? Alors, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Parce que, grâce au refus de la part de la station médicale de l'Ontario d'accepter l'offre tout à fait juste et équitable que nous lui avions faite, George Winkler, par exemple, était conciliateur lors de ces... négociations, qui essayait donc de rapprocher les deux parties à ces négociations, a dit que c'était une offre tout à fait juste et a imploré l'association médicale de l'Ontario, donc, d'accepter cette offre. Mais ce que nous avons fait en matière d'équipes de santé familiale, eh bien, c'est ce que vous nous demandez de faire. Nous sommes en train d'attribuer les ressources que nous avons aux parties de la province qui en ont le plus besoin. Et bien sûr, il faut qu'il y ait un effort concerté pour nous assurer que les médecins de famille et, bien sûr, les équipes de santé familiale qui fournissent ces soins cruciaux puissent se rendre dans les qualités qui en ont le plus besoin. Merci, complémentaire. Alors, ce que je ne trouve pas juste, eh bien, c'est que votre système prétend que ma région est bien desservie, mais la réalité est tout autre. Et bien, les médecins ne peuvent pas se rendre dans ma circonscription. C'est un fait. Et c'est tout à fait manifeste que vous ignorez complètement les intérêts et les revendications de groupes qui essaient d'améliorer ce système de soins de santé. Et vous avez menacé les médecins qui voyaient trop de patients. Vous avez menacé les équipes de santé familiales. Et je vous rappelle que nous sommes dans une société vieillissante et que nous devrions augmenter le nombre de professionnels de soins de santé au lieu de le réduire. Pourquoi est-ce que vous sabrez les soins de santé, contrairement à votre budget et aux promesses que vous y avez faites? Le ministre, le financement en matière de soins de santé n'est pas du tout en train d'être réduit. Au contraire, il est en augmentation. Donc, vraiment, je pense que 10% de ce que dépense le gouvernement est justement attribué à ces équipes de soins de santé. Donc, je ne comprends pas pourquoi il prétend le contraire. Et je suis vraiment tout à fait déçu de sa question parce que nous travaillons depuis des années déjà avec l'association médicale de l'Ontario. Cela fait un an et demi déjà que nous travaillons avec eux à la résolution de ce conflit. Et l'ancien juge Warren Winkler a dit très clairement que nous l'auravions fait une offre tout à fait équitable. Merci, la députée de Hewitt Bruce, pour un rappel au règlement. Merci beaucoup, M. le Président. J'aimerais attirer l'attention de la Chambre sur la chose suivante. Le ministre de l'Environnement a annoncé la loi sur la protection des grands lacs en dehors de la Chambre. Mais est-ce que ce n'est pas le privilège de la Chambre que d'entendre parler des projets de loi et d'en entendre la première annonce avant tout le monde ? Je remercie la députée de ce rappel au règlement. Et j'aimerais vraiment dire que malheureusement, je n'ai aucun pouvoir sur ces annonces et la manière dont elles sont faites. Mais j'aimerais quand même rappeler au gouvernement que traditionnellement, ces annonces doivent être faites dans la Chambre. Merci, le député de Chatham-Kent, Assex, pour un rappel au règlement. Maintenant, j'aimerais présenter à cette chambre Alison Story, qui est ici dans la tribune du public, qui habite dans ma circonscription et qui est ici pour observer nos travaux aujourd'hui à la visite de Queen's Park. Merci. J'aimerais, la députée de Hanchois, j'aimerais corriger ce que j'ai dit précédemment concernant la présentation de Catherine Bowes. Elle n'est pas la mère d'une ancienne page. Elle est en fait la mère de Ashley Bowes, qui est une page actuelle. Donc, j'aimerais vraiment que nous souhaitions la bienvenue à Amber. Merci. Le compte-rendu a été corrigé. La députée de Cambridge, pour un rappel au règlement, merci. J'ai le privilège de souhaiter la bienvenue à Christine Ray, qui est ici de ma circonscription. Elle est la présidente du conseil régional de Cambridge. Il y avait également une autre présidente du conseil qui était là, mais qui est malheureusement partie. Donc, j'aimerais, a posteriori, lui souhaiter la bienvenue. Il n'y a pas de votre mie. La séance est donc suspendue jusqu'à 3h cet après-midi. Du calme, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada